salut à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo encore une fois sur les multi man donc aujourd'hui on va tester le deuxième de la liste qui n'est autre que squall donc squall qui est apparemment l'élément eau donc on va l'équiper comme ici et on va regarder un petit peu les sorts avant de commencer donc alors nous avons 100 de crâle amour donc c'est le passif celui-là donc alors augmente le retraite pa et pm des alliés à proximité du lanceur afin à la fin de son tour les multi man bénéficient d'un bonus de pa supplémentaire pas mal donc en gros si vous restez près de lui donc il vous donne un bonus de retraite pa pm et alors s'il est à côté d'un autre multi man normalement il devrait avoir un à moins que celui qui gagne un pa on va tester faudrait que j'ai un pouch on s'en fout quand là on va tester comme ceci donc si je reste donc voilà il lance son sort donc il est à 12 pa 4 pm je pense enfin on va voir à la base et 12 4 donc il a moins de pm il a beaucoup plus de pa lui donc alors si on ne bouge pas il gagne rien il nous a donné 20 de retraite pa et 20 de retraite pm c'est pas mal mais à mon avis c'est les multi man utile une enfin les autres quoi si vous restez tout près il devrait avoir il devrait avoir un bonus de pa maintenant je sais pas si c'est un ou deux ou quoi donc on va passer au sort suivant donc bétane alors bétane non on va faire d'abord l'essor de de soutien entre guillemets donc alors ici à le vin donc alors effet moins 3 en durée des effets est à un tac là pendant un tour bonus de 2 pm et 300 de puissance donc alors la cible devient la cible devient ne peut plus être tacler donc d'accord c'est un tac là c'est normal sa puissance augmente et elle gagne un pm pendant un tour en contrepartie la durée de ses envoûtements réduite de trois tours à la fin de son tour donc en gros vous booster votre perso avec ça pendant un tour il est booster max et puis ah non non en fait vous booster votre perso à mort donc genre je suis pas moi avec un écart ou de la fortune contre coup perception et tout vous envoyer masse des fins vous préparez à renvoyer masse dégâts squall vous fait halvin sur vous donc vous vous retrouvez avec 2 pm pendant un tour ouais par contre vous avez 300 puissant donc là vous êtes boosté à mort mais à la fin de votre tour donc tous les boosts que vous aviez de moins de trois tours en fait donc vous perdez tout donc au gros pendant un tour vous envoyez un burst malade mental et puis après ben vous êtes plus du tout boosté après donc vous devez attendre de pouvoir le renvoyer puisque c'est trois pour les trois tours de temps d'intervalle donc en gros c'est vraiment pour envoyer un tour si vous voulez faire des records de temps ou quoi ben voilà vous mettez ça et alors le gars ils vont envoyer pâté et il va faire super mal donc ce qu'il y a de bien c'est d'abord boost son perso et puis utilisé halvin donc enfin moi en tout cas je vois comme ça alors scission donc partage des dommages donc permet de partager des dommages reçus en tout sur les alliés ciblés pendant un tour donc c'est une une faction en fait une fraction pardon du fait cas c'est exactement la même chose apparemment intervalle de relance de ça c'est bien par contre on peut le faire souvent donc alors est-ce que j'avais fait ah non j'ai pas fait samourachis en fait donc alors cumul max des effets un intervalle de relance 2 donc alors fruits de mer donc 2 pa pendant deux tours augmente les pa de la cible qui augmente au prochain tour les pa des cibles alliés et ennemis présentes autour d'elle donc les pa de la cible non attendez faut que je teste ça donc si je fais ça romachi plus de pa si je bouge pas donc là il est en 13 pa ouais c'est lui car les pa oh putain c'est terrible ça ouais en plus lui il a toujours les pa quoi donc en gros vous booster un gars vous mettez les autres au tour et hop ils prennent le boost de pa pendant deux tours eux encore après pendant alors que lui il est encore pendant un tour c'est pété et alors dès qu'il a plu hop on peut le remettre oh c'est magnifique ce truc et en plus de ça il a les bonus au restrait de pa mais en fait nos persos ils sont boostés à mort avec ce truc là oh la 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 c'est épique à squall là franchement il me vend du rêve là jusqu'à maintenant j'adore donc alors maintenant donc bethan coûte 3 pa lancé par tour 2 limité par tour par cible 1 donc ça on peut le faire qu'une seule fois en gros et 1 à 2 de pa donc ça c'est pas énorme par contre c'est c1 sur 2 alors inflige de macho et réduit la durée des envoûtements de la cible de un tour en gros c'est un petit déboeuf au cas quoi vous tapez sur les gars et puis vous êtes tranquille vous pouvez déboeufs de un tour à peu près tout le monde ouais deux personnes par contre pardon donc c'est pas mal mais sans plus maintenant faut voir les dégâts que ça fait donc après on a coup de filet alors portée modifiable donc si on le boost en pa devrait pouvoir le faire plus limité par tour et par cible 2 cumule max des effets un nombre de lancés par tour 3 donc on peut lancer trois fois mais seulement deux fois sur la même personne et alors les effets donc ici il peut être cumulable qu'une fois donc ça tape au casem de doser de dommages au réduit de l'esquive aux pertes de pa et aux pertes de pm de la cible d'accord donc en fait vous restez près de votre pote vous donnez des retraits de pa et en plus vous faites ça et l'autre paire de l'esquive pa donc en gros c'est comme si lui gagner 35 de retraite pa si vous faites sa lutte sur lui en gros donc il aura beaucoup moins de skis que vous aurez beaucoup plus de chances de le faire la retraite donc c'est un peu pété surtout pour le faire deux fois donc à mon avis ça va faire pas mal de dégâts on va regarder après les les zones et pour voir comment ça se passe après nasse alors portée modifiable donc encore une fois c'est bien en plus il ya beaucoup de po 1 2 à 8 c'est pas mal et la 2 à 10 et ça peut être encore booster donc voilà lancé en diagonale uniquement d'accord limitation par tour par cible 2 donc là c'est la même chose qu'avant c'est le même même genre de sort que le truc avant sauf que ici ça enlève du tacle et en cc dommage critique on voit pas si on a un sourd combien en fait on a un sourd 2 donc il n'est pas écrit ici à mon avis il ya encore deux trois petits bugs il manque des choses donc là voilà ils n'ont pas mis ici en fait au dessus vous voyez au dessus de portée modifiée bien cc 1 sur 2 mais là il n'est pas renseigné donc en cc ça peut retirer 42 tacles donc ça peut faire assez mal donc où elle va faire deux fois mais à mon avis c'est quand il reste plus qu'un perso sinon vous le faites une fois sur l'un une fois sur l'autre comme ça ça fait pas mal de dégâts franchement c'est pas du tout dégueu pour le moment nasse fait l'air pas mal par contre le machin ville smith alors on va regarder vite fait les zones car leur lui il tape sur une seule donc c'est coup de filet donc celui qui enlève l'esquive pa bétan ça tape que sur une une personne aussi c'était pas de très loin alors nasse sa tape en diagonale par contre on n'a que 4 paiement et ça je vais oublier 4 p donc on va relancer un combat pour voir un petit peu les dommages que ça fait s'ils veulent bien m'en laisser un surtout je dis que je suis en vidéo en plus parce qu'il y aura des gens qui m'ont reconnu on va bien choper un cadeau on propose un échange diamant cul oh 5 millions de camas ouais merci je vais pas en faire grand chose mais bon ça pourra peut-être me permettre de tester le nouveau mode que j'ai commencé genre j'aimerais bien un putsch s'il vous plaît alors dédicace à aucaïs aucaïs c'est une guilde source humaine et à leur dédicace à diamond kush non j'aimerais bien oh putain ils sont trop taqués quoi ah là là j'aimerais bien un putsch s'il vous plaît histoire de tester les dégâts donc ce qu'il est cheaté apparemment j'ai pas encore essayé les autres les gens disent que moi j'aime bien ombre et tout ça moi perso j'ai pas pu en tester vingt mille donc en attendant on va tester ça ah oui par contre pour le placement j'ai oublié de vous montrer donc pour placer le vous allez me dire mais comment on fait on peut pas le bouger et tout ça suffit de cliquer dessus et de échanger les positions et comme ça vous vous replacez bien donc on va mettre des bombes pour faire putsch donc alors on va tester dans un premier temps coup de filet coup de 4 pa tape du 300 en coup normal en cc on va tester non il tape pas en cc il a pas voulu de faire de cc par contre on a pas de soin avec lui on va remettre une autre bombe donc alors on va encore tester histoire d'avoir coup critique putain il veut pas voilà bien sûr il fait le cc sur celui qui va mourir c'est pas grave alors donc là on aura testé filet donc on va remettre des bombinettes qui ont pas énormément de vie c'est vrai mais c'est bien assez parce qu'il tape pas au dessus de ça donc pour le moment ça va et comme elles ont pas de résistance bah c'est comme si c'était un putsch donc alors bethan donc bethan celui ci c'est celui qui tape tout près et qui enlève des de la durée table du 280 pas mal encore une fois c'est les dégâts normal c'est pas les cc alors on va retester pour voir s'il va cesser non il veut pas ce qui est bien c'est qu'il a beaucoup de pa squall donc il peut faire énormément de choses et en plus il peut se donner de pain en plus en restant tout près de capi donc c'est pas mal allez on teste encore une fois histoire d'avoir un cc ah non il veut pas pourtant on est un sur deux on peut pas dire que on peut pas dire que c'est pas facile pétale non non pas d'écho oh putain il veut pas oh mon dieu il ne veut pas faire le coup critique alors on met une troisième bombe si après la troisième ça va pas ça n'ira jamais ah bah tant pis il veut pas faire de cc ah bah il en fait pas après on va essayer nas donc alors nas lui tape quand même pas mal en diagonale donc c'est un peu comme une espingole sauf que ça tape que sur une non c'est plus comme un ouais non plus comme une espingole et un schnapps donc ça tape en diagonale ça a l'air ça fait normalement les mêmes dégâts que bétane techniquement mais on peut le faire deux fois sur la même personne mais lui bien sûr il n'a pas coup critique et ça coûte que trois pa mais on peut l'utiliser que trois fois par tour donc au pire c'est pas dégueu oh putain il veut pas te faire de coup critique donc en gros il fait à peu près 500 de dommages sur une personne en lui enlevant du tacle c'est pas dégueu pas dégueu du tout donc voilà bah on va tester on va lui mettre une dernière bombe où ça on aura à peu près un quart d'heure de vidéo c'est pas dégueu on va tester sur lui un petit cc non il veut pas il veut pas ah bah bien sûr il crit on va tester sur le poach il veut pas crit je dirais le seul défaut de ce perso enfin de ce multi man c'est l'EPM après franchement il est vraiment limite parfait je dirais parce qu'il fait un peu de tout il donne des PA il augmente les retraits de PM il augmente à peu près toutes les stats ah oui ça une nouvelle fonctionnalité qu'on va avoir c'est la possibilité de voir les monstres qu'il y a sur la map donc soit de vous appuyer sur Z soit soit de vous cliquer ici enfoncer ou vous relâcher donc voilà je vous remercie de regarder cette deuxième vidéo sur les multi man je vous retrouve bientôt pour le prochain multi man donc je sais pas encore quand est-ce que je vais poster les vidéos en tout cas je les pour aller voir non je répondais après donc je vais aller faire tous et puis je posterai les vidéos il y a la suite de l'autre je verrai bien donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo les amis salut à tous salut à tous salut à tous – Sous-titrage FR 2021